Les points MI sont alignés, les points MI sont alignés, ça veut dire que la tasse étoile est une droite. Donc on peut joindre les points en tasse en étoile. Donc le premier constat, les points sont alignés, par conséquent la tasse étoile est une droite, la tasse étoile est une droite, la tasse étoile est une droite. Maintenant on va calculer la vitesse instantanée du mobile autoporteur. Alors ici on va calculer, on va calculer VI, I égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ici, V1 est dans la croix, M0, M2, sur deux taux. Donc vous avez dit que la vitesse instantanée, on divise par deux taux. D'accord ? Donc ici application numérique, V1, M0, M2 c'est combien ? Ça c'est 2 cm, ça c'est 2 cm, c'est 4 cm. C'est 4, 10 moins 2. Je convertis. Sur deux taux, deux fois taux c'est combien ? 20 millisecondes. 20 millisecondes c'est 20, 10 moins 3. Sur deux fois, 10 moins 3. Et ces élèves, ici on a une échelle 1 sur 10. Ça veut dire quoi ? Les calculs vont être multipliés par 10. échelle 1 sur 10. Si on avait une échelle 1 sur 5, on multiplie par 5. 1 sur 2, on multiplie par 2. 1 sur 4, on multiplie par 4. Là on calcule. V1, dans ce cas, on aura 4, 10 moins 2. Fois 10 sur 2 fois, 20 moins 3. C'est-à-dire, aidez-moi à calculer. En calculant, on trouve 10 mètres par seconde. V1 égale à 10 mètres par seconde. V2, V2 égale à M1, M3 sur deux taux. M1, M3 c'est combien ? C'est 4 cm. 4, 10 moins 2. Sur deux taux, 2 fois 20. 10 moins 3. Fois 10. On trouve aussi 10 mètres par seconde. V3 égale à M2, M4 sur deux taux. M2, M4 c'est combien ? M2, M4 c'est aussi 2 cm. C'est 4 cm. 4, 10 moins 2. Sur deux fois 20, 10 moins 3. fois 10 égale à 10 mètres par seconde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate ? On constate ici, V1 égale V2 égale V3 égale à V4 égale à V5, etc. Donc ici, en calculant, on peut avoir V5 égale à M4, M6 sur deux taux. On aura combien ? 4, 10 moins 2. Sur deux fois 20, 10 moins 3 fois 10. Là aussi, on trouve 10 mètres par seconde. Constate. On constate que V1 égale V2 égale V3 égale V5 égale constante. Égale V3 égale V3 égale à V4 égale à V5 égale V5 égale à V5. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut tirer ? On peut dire que la vitesse est une constante. La vitesse est une constante. Maintenant, à partir de là, on sera en mesure maintenant de définir ce que c'est un mouvement réclé uniforme. Petit b, définition. La trajectoire est une droite. Mouvement réclé veut dire que la trajectoire est une droite. Uniforme veut dire que la trajectoire, la vitesse est une constante. Donc, c'est-à-dire qu'un mouvement d'uniforme est un mouvement dont la trajectoire est une droite et que la norme de la vitesse est une constante. Je reprends. Un MRU est un mouvement dont la trajectoire est une droite et que la norme de la vitesse est une constante. Une troisième et dernière fois, un MRU est un mouvement dont la trajectoire est une droite et que la norme de la vitesse reste constante au cours du temps. C'est ça qu'on appelle MRU. C'est bon. Maintenant, nous allons voir l'équation horaire d'un MRU. L'équation horaire d'un mouvement mobile animé d'un mouvement recté uniforme. C'est quoi l'équation horaire ? C'est une relation entre une grandeur et la variable temporaire T. Toute grandeur qui est liée à T est une équation horaire. Une équation horaire est une relation mathématique qui lie une grandeur quelconque à la variable temporaire T. Ici, on va lier X à T. Donc, l'équation horaire d'un mouvement mobile animé d'un mouvement recté uniforme est une relation qui lie la grandeur spatiale X à la variable temporaire T. Et cette relation-là, cette équation horaire-là va réduire tout mobile qui est animé d'un mouvement recté uniforme. En quelque sorte, on peut dire que c'est la carte d'identité d'un mobile animé d'un mouvement recté uniforme. Si une personne se déplace de façon recté uniforme, ou bien un avion, ou bien un bateau, ou bien une voiture, tous ces mobiles-là sont régis par la même équation horaire. Nous allons donc établir cette équation horaire. Nous considérons toujours le mobile M qui se déplace sur une droite d'axe X prime X orientée. En naissant T0, le mobile est repéré sur le point M0. En naissant T, le mobile est repéré par le point M. De M0 à M, il se déplace de façon uniforme, avec une vitesse V. Ici, à T égale 0, d'abscisse X0. À l'instant T, son abscisse est X. Par conséquent, ces élèves, après V, V égale M0M sur T moins T0. Égale X moins X0 sur T moins T0. Donc la vitesse égale X moins X0 sur T moins T0. Je vais croiser qu'on aura X moins X0 égale à V facteur de T moins T0. Et dans ce cas, nous aurons X égale... X égale V facteur de T moins T0 plus X0. Donc voilà, ces élèves, que X est lié à la variable temporalité. Par conséquent, cette équation-là est une équation horaire. C'est l'équation horaire d'un M.R.U. Donc ces élèves, c'est une équation horaire qu'il faut bien se familiariser et bien comprendre pourquoi. Parce que dans beaucoup d'exercices, vous allez utiliser l'équation horaire pour répondre aux questions. Je vous l'avais dit depuis le début 1, mouvement, les questions que l'on vous pose, c'est à quelle date se trouve le mobile, à quelle position il se trouve. Donc où, cinématique, c'est où et quand. Où se trouve, quand est-ce que le mobile, les deux mobiles se rencontrent, à quelle position la rencontre a eu lieu. Pour répondre à de telles questions, il faut établir l'équation horaire de chaque mobile. Donc c'est ça. Donc c'est une équation-là qu'il faut appliquer. Et on ne va pas vous demander de démontrer. Donc conseil, on retient. Dans le cadre d'un mouvement rétéline uniforme, tout mobile est résumé par cette équation-là. X égale V facteur de T moins T0 plus X0. Alors, que représentent X0 ces élèves ? X0 c'est quoi ? C'est la position initiale du mobile. Initiale du mobile. Amètre. C'est une position amètre. Ça veut dire que ici, c'est la position initiale par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Parce que vous avez une origine. Donc si on est en face d'un exercice de cinématique, on détermine d'abord l'origine des espaces et l'origine des dents. X0 c'est la position initiale du mobile par rapport à l'origine. Si initialement le mobile est à l'origine, ça adéquat X0 égale à 0. Si le mobile est à l'origine, X0 égale à 0. Maintenant, que représente X ? X c'est la position... M. Talle, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. M. Diop, professeur de physique chimie à l'Institut Mbakemat. Et M. Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp ou une numéro indiquée pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada